salut à tous alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo mais avant tout j'aimerais quand même faire un point par rapport au fait que vous avez pu remarquer que j'ai pu publier deux vidéos par semaine le seul problème c'est que maintenant je commence à manquer un peu de temps avec les heures que je passe au montage plus le fait que j'ai trouvé un travail donc maintenant je pense que je vais peut-être publier une vidéo par semaine et si j'en publie deux ce sera vraiment parce que j'ai le temps mais ça risque d'être un peu rare donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un concept que je voulais faire depuis assez longtemps c'est de power of makeup donc à savoir un côté du visage maquillé à fond genre 24 carats et l'autre côté rien du tout et j'aimerais aussi également vous parler du maquillage l'emprise que ça assure sur les gens et plus particulièrement sur moi enfin de mon expérience avec le maquillage pourquoi je fais le maquillage et quels sont les les différentes perceptions des gens qui peuvent s'avérer fausses ou vraies en fonction de de la de l'estime de soi de la confiance en soi par rapport au maquillage donc je vous retrouve tout de suite ok alors donc ce que je vais commencer à faire en premier c'est que je vais appliquer une base alors moi j'utilise celle de aoy studio mais je pense pas qu'elle fasse vraiment l'effet en fait je vais maquiller quelle partie je pense que je vais maquiller cette partie là et l'autre partie je la fais pas et donc ça c'est censé en fait être une une base pour lisser les pores rendre tout un peu plus mat donc écoutez je pense pas que ça fasse vraiment beaucoup son affaire mais écoutez ça reste une base je vais prendre mon concealer de chez makeup revolution c'est un super size concealer conceal and define non j'ai dit à l'envers c'est quoi un concealer full coverage concealer bon je me suis gourée bref you get the point du coup je vais l'appliquer comme base sur ma paupière en plus de la base qui a déjà été mise yes girl work drag her slay her sleeping on that truity hunty gag ok donc du coup ensuite on va venir tout blender je vais ensuite prendre une teinte rose néon de ma palette morphée 35 b je n'ose même plus vous la montrer tellement elle est dégueu il faut vraiment que la nettoie j'ai super honte actuellement oh merde c'est pas ça que je voulais faire oh putain mais je suis bête mais je suis bête oh du coup je vais quand même prendre une teinte rose néon mais en fait je pense que je vais faire un cut chris yes girl work je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je fais mon ravalement de façade mais si jamais vous l'avez pas vu bah regardez là c'est à peu près le même délire voilà donc une fois que vous avez un espèce de petit liner graphique rose néon je ne sais absolument pas pour quel look je vais partir en fait donc je vais maintenant venir nettoyer toute cette partie là de manière à faire un truc assez smooth et je vais donc venir appliquer le même concealer et ensuite mettre du rose pâle irisé je vais également l'étendre jusqu'au coin interne de manière à créer cet effet un peu pailleté donc ensuite je vais venir fondre la fin du rose néon vers là et mettre un liner noir pour ensuite mettre les fossiles je vais trop vite en fait voilà donc une fois que vous avez cette forme là vous allez venir mettre un liner moi personnellement j'ai utilisé le epic ink de chez nyx cosmétiques et en fait on va juste venir suivre la trajectoire du du coup de crise en fait tout simplement et à la suite de ce liner là je vais venir prendre le même pinceau avec lequel j'ai fait mon cas de crise mettre du rose néon et venir l'appliquer sur sur mon ras de cils en fait du bas ce à quoi je vais mettre un mascara de chez mariono et donc pour fondre le liner je vais donc mettre un crayon de chez mac cosmétiques dans la muqueuse du haut et donc pendant que mon fossile sèche je vais venir mettre dans le coin externe ici une couleur un peu plus foncée puisque quand je ferme l'oeil il y a rose rose clair noir et j'ai envie que tout soit un peu fondu parce que c'est pas très flatteur comme ça en fait du coup comme j'ai déjà mis du rose pâle rose fluchia je vais juste venir mettre un petit rose foncé en fait donc du coup maintenant je vais m'occuper du visage du coup de cette partie là et je vais comme d'habitude mettre mon fond de teint qui s'appelle full coverage conceal and define foundation je l'ai encore dit à l'envers c'est dingue ça et de chez make up revolution donc c'est parti mais avant tout on accroche les cheveux non mais là par contre c'est ridicule j'ai vraiment un don pour prendre des fonds de teint beaucoup trop clair pour ma peau là kids voici ce qui se passe quand vous commandez des fonds de teint sur internet vous êtes blanc et vous êtes jaune oh la vache heureusement que j'en achète un bientôt d'ailleurs je vais vous faire un haul si ça vous intéresse bref maintenant je vais venir prendre une poudre contouring ou bronzer je sais que c'est deux trucs complètement différents mais comme j'ai pas assez d'argent pour m'acheter ça je mets les deux dans la même catégorie en fait on va vraiment venir en mettre beaucoup parce qu'il faut vraiment réchauffer le teint voilà pas en excédent pas en excès oui en excès mais quand même un minimum parce que le contouring en fait il est censé remodeler le visage oh qui appelle les démarcheurs bien sûr mais ils ne vont jamais s'arrêter en fait tu dis à l'eau il te raccroche au nez mais c'est quoi ça c'est quoi ensuite je vais prendre mon petit blush et je vais donc venir en mettre sur les pommettes et je vais également venir l'étirer sur la tempe en fait parce que vous ne voulez pas ressembler à un cadavre trop drôle work bitch yes pour ceux qui se demanderaient en fait je fais pas le contouring du nez parce que c'est une catastrophe à chaque fois que je le fais donc on oublie tout de suite mais je vais venir m'occuper de mes freaking brows en utilisant la crème de chez Makeup Revolution il y a quelque chose qui va pas là mais quoi ? je ne sais pas alors évidemment comme je suis partie pour un teint un peu rosé avec des yeux un peu rosés etc boom bitch balaboom je vais venir prendre un highlighter rose de ma palette de chez Action puisque je suis tout broke pour acheter une palette d'highlighter that's it et mon truc du moment c'est de mettre des taches de rousseur voilà je sais pas mais en ce moment c'est grave mon délire du coup je vais en appliquer partout là ici let's go girl et c'est la raison pour laquelle vous devez vous dire mais c'est quand qu'il fait la poudre ? c'est quand qu'il fait la poudre ? parce que je vais vous dire si jamais je fais fond de teint poudre tache de rousseur repoudre pour estomper mon teint il va être cakey as fuck alors bon bah disait du coup je vais faire la poudre vraiment à la fin parce que de toute façon il faudra que j'estompe les taches de rousseur donc je le ferai en même temps je vais juste mettre de la poudre comme ça bien appliqué de ma poudre de chez Laura je vais vous remercier yasss alors premièrement je vais l'appliquer avec un un truc en mousse et je vais donc l'appliquer tout autour de mes taches de rousseur ensuite je vais prendre un gros pinceau fluffly et je vais donc venir appliquer ça sur la zone T également là de manière à bien couper le jaw ensuite étant donné que les yeux sont vraiment beaucoup chargés je vais juste venir mettre un petit gloss est-ce que je mets un gloss pailleté oserais-je je vais prendre le petit diamond lip gloss de chez Shop Mistake qui m'a coûté juste un dollar d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma vidéo sur un dollar il est temps de la regarder les gars enfin qu'est-ce que vous foutez je rigole je rigole c'est une blague voilà donc ça ne change absolument rien voilà et donc ce make-up est maintenant fini je vous retrouve pour le résultat final beauty and the best voilà donc je ne sais pas du tout ce que vous pensez de ce petit coat gris ce petit makeup j'ai juste rajouté ça hors caméra parce que voilà quoi je ne sais pas il y avait un truc qui manquait du coup j'ai rajouté et écoutez alors pour moi le maquillage n'est pas considéré pour moi comme une forme de beauté mais plus comme une forme d'art je m'explique pour moi le maquillage c'est avant tout une forme d'expression de la même manière que les par exemple un journaliste un peintre un chanteur un danseur etc c'est une forme d'expression par l'art et je pense que l'art que ce soit sur le visage sur le papier dans des mouvements ou dans la voix ça reste intemporel en fait personnellement le maquillage a toujours été une manière d'extérioriser toute ma créativité de la même manière que les la mode par exemple il y a également d'autres personnes qui disent mais tu te maquilles parce que en fait tu veux te cacher parce que tu ressembles à rien au naturel et je me dis mais non en fait pas du tout le maquillage c'est juste enfin c'est quelque chose d'individuel c'est je sais pas comment vous dire ça mais si jamais j'étais complexée à fond par mon visage mais je viendrais maquiller tous les jours je me lèverais à 4h du matin pour me préparer à fond or non donc c'est là où en fait le maquillage peut devenir un problème en fait dans notre société parce que souvent le maquillage est considéré comme une forme d'insécurité on a peur de se montrer visuellement aux autres donc on se met une couche de fond de teint de maquillage de couleur pour cacher nos insécurités or si c'est le cas pour certaines personnes c'est pas le cas pour tout le monde le maquillage pour moi certes sert à rendre un peu plus beau un peu plus belle mais c'est pas pour autant que c'est une fatalité en fait je sais pas faut pas voir le maquillage comme étant tout blanc ou tout noir en fait je vois ça avec plein 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 de couleurs je suis c'est vraiment une forme d'art une forme de créativité ça ne sert à rien en fait de se prendre la tête en se disant mais tu te caches en fait tu te caches derrière toute cette couche de fond de teint parce que je me cache pas du tout moi quand j'allais au lycée par exemple le cerf des fois je me maquillais mais les 4-5ème du temps je restais normale quoi je sortais normale sans maquillage exactement comme ça et enfin je vois pas le problème quoi voilà donc pour ma part j'ai pas d'insécurité à cacher mais j'ai juste beaucoup de créativité à montrer et voilà quoi ça c'est comme tout artiste comme tout danseur chanteur peintre dessinateur c'est comme tout en fait souvent les gens pensent que le maquillage est une forme de soumission à la à la à la société en fait c'est une forme de soumission à la société parce que tu n'es pas ci parce que tu n'es pas ça parce que tu as des boutons parce que tu as la peau trop foncée ou trop claire tu veux changer ça avec ton fond de teint mais c'est pas ça le maquillage ça peut l'être si vous voulez si vous voulez que le maquillage soit comme ça comme vous voulez mais je veux dire pour moi le maquillage est plus que ça pour moi le maquillage est une forme vraiment de d'acceptation de soi une forme de de comme si on faisait un avec nous même mais jamais je me laisserai submerger par le maquillage dans le sens où jamais je vais rester sans arrêt sans arrêt maquillée de là à oublier à quoi je ressemble au naturel parce que c'est bien des fois de se regarder dans le miroir et de se dire mais je suis comme si comme elle comme lui comme n'importe qui sur cette terre j'ai des défauts que ce soit dans mon coeur ou sur mon visage j'ai des défauts de partout je suis un être humain en fait voilà et ça sert à rien en fait de rechercher l'idéal de la beauté ça sert à rien parce qu'au fond on est tous différents et c'est ça qui fait la beauté des choses des fois ça m'arrive par exemple de traîner avec des personnes qui critiquent des personnes obèses et je me dis mais les personnes obèses elles n'ont rien demandé pour avoir ça elles n'ont rien demandé et elles vivent leur vie et c'est là que je me dis mais la vie et cette terre est remplie de personnes différentes et vraiment variées en fait on est tous différents et c'est ça qui fait notre propre singularité et je pense qu'on ne devrait pas oublier ça on ne devrait pas oublier qu'on n'est pas tous des robots on n'est pas tous des Kim Kardashian des Kylie Jenner on est ce qu'on est et à la fin de la journée c'est tout ce qui compte voilà parce que si on se cache derrière toutes nos insécurités si on se cache derrière toutes les valeurs de la société qu'elle voudrait pour nous on finit par oublier qui on est on finit par oublier notre identité et je pense que le mieux c'est juste de vivre au jour le jour de se dire bah d'accord ok bah je fais ce que je veux en fait que c'est pas le maquillage en fait qui nous définit par exemple avant j'avais une amie et on s'est éloigné on s'est éloigné parce que j'ai commencé à me maquiller et ça j'ai jamais compris j'ai jamais compris pourquoi pourquoi en fait j'ai jamais compris ce que ça changeait déjà sur ma personnalité ça changeait rien du tout je sais pas je sais pas il y a des gens qui sont tellement fermés d'esprit en fait qu'ils refusent ils refusent de voir leur tort c'est dommage mais bon écoutez j'espère que j'ai fait le tour si jamais j'ai pas fait le tour bah écoutez tant pis je mettrai des commentaires épinglés si vous voulez sur sous ma vidéo mais en tout cas j'espère que cette vidéo là vraiment vous aura montré que c'est pas parce que vous êtes un garçon que vous ne pouvez pas vous maquiller et que c'est pas parce que les gens vous disent que c'est une forme d'insécurité que de se maquiller que ça l'est réellement je sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce que je suis assez vague dans mes paroles des fois j'ai du mal à m'exprimer correctement c'est assez dur j'arrive pas à trouver mes mots des fois donc si vous arrivez pas à comprendre ce que je dis désolé mais voilà quoi c'est pas normal c'est pas normal d'être jugée comme ça c'est pas normal franchement vous prenez pas la tête parce que qu'est-ce que vous vous direz plus tard vous vous direz bah en fait j'ai eu vraiment trop trop peur quand j'étais jeune d'avancer j'ai eu vraiment peur de tenter de nouvelles choses parce que j'avais peur d'être jugée parce que mais non en fait il faut toujours prendre du recul sur les choses il faut vraiment prendre du recul des fois on a tendance à écouter les gens qui sont les plus cash parce qu'ils disent la vérité mais ces gens là ne veulent pas forcément votre bien en revanche on écoute le moins possible les remarques constructives et positives parce que tout simplement c'est des remarques qui sont certes sympas mais on a toujours tellement besoin de s'améliorer on a toujours tellement besoin de plaire à l'autre que les critiques négatives en fait sont celles qui nous touchent le plus alors que ça devrait vraiment être le contraire moi par exemple quand je reçois un commentaire négatif sur ma chaîne youtube même si j'en ai 36 37 38 qui sont vraiment positifs qui me disent waouh t'es super beau j'aime beaucoup ce que tu fais je te suis depuis longtemps blablabla ça me fera super plaisir mais dès qu'il y aura un commentaire négatif je ferai que penser à ça en fait pas parce que je suis pessimiste mais parce que j'ai toujours besoin en fait de plaire aux autres j'ai toujours ce défaut là de vouloir toujours plaire aux autres et mais j'essaye d'apprendre petit à petit de me dire que c'est pas ça qu'il faut faire en fait mais c'est dur j'ai énormément évolué mentalement grâce à ça parce que j'avais énormément d'insécurité énormément j'étais tellement timide j'avais toujours peur de tout j'avais toujours peur d'être jugée peur d'assumer mes manières mais c'est dommage en fait c'est vraiment dommage et dès que j'ai commencé le maquillage j'ai tout de suite commencé à me sentir mieux à me sentir un peu plus puissant entre guillemets pas parce que j'avais une couche de maquillage sur la figure mais parce que ça me permettait de me sentir libre ça me permettait de me sentir comme en dehors de la société comme si être marginal n'était plus quelque chose de mauvais maintenant c'était quelque chose de bien et moi ça me faisait me sentir mais tellement bien et même encore ça me fait sentir super bien et c'est vraiment ce que je vous souhaite pour vous c'est de trouver votre votre bonheur de trouver vos vos propres votre propre paradis sur terre entre guillemets je sais pas si c'est comme ça qu'on dit mais ouais vivez vos rêves franchement foutez-vous-en de la vie des gens parce que c'est pas eux qui importent la seule personne qui importe c'est la personne dans votre tête ce qu'elle vous dit si jamais c'est bien si jamais c'est mal en gros vous quoi vous des fois des fois c'est bien d'être comme tout le monde mais des fois c'est tellement c'est tellement banal moi je sais que je suis quelqu'un qui aime énormément bouger dans le sens où j'ai toujours besoin de quelque chose d'original sinon je m'ennuie j'ai toujours besoin d'avoir un truc qui booste en fait ma journée et le maquillage c'est ce qui m'aide à ça donc j'espère que vous trouverez ce petit truc là qui vous booste dans vos vies en attendant je vous souhaite de passer une excellente journée j'espère que vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire par là c'était un peu cafouillé ce que j'ai dit mais écoutez j'espère que vous aurez compris j'espère que je j'espère que vous aurez compris ce que je veux dire et je vous souhaite de passer une excellente journée il fait super beau encore aujourd'hui et je vous dis à dimanche prochain ou mercredi ça dépend si j'ai le temps de tourner une autre vidéo et de la monter du coup je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo voilà j'espère que je vous souhaite de passer